En termes de centimètres, c'est davantage. Je peux vous dire que Yacine, qui était avec nous mercredi dernier sur le plateau de Combat Club, on a revu hier à la pesée, au Penthouse. Ruth Berry, il est remonté à bloc, il n'a pas digéré cette défaite. Ce soir-là, et lui et son frère se produisaient sur l'oreille, et lui et son frère ont connu la défaite de deux façons différentes. Yacine, bouge l'air. Son adversaire, il a 19 ans. Allez, troisième combat de Yacine Boudenem, cette organisation du Best of Seam. 115 kilos, 500 grammes. 85 combats, 55 victoires d'Obin par KO. Ah oui, je vous dis, le plus important, le Radia. C'est vrai que moi, j'ai toujours le Best of Seam à cette salle de Hal Carpentier. Troisième combat de Hal Carpentier, quatrième pour le Best of Seam, donc pour Yacine. Pardon, il va falloir me confondre, c'est pour ça que je préfère dire Choco, à la limite. 1. Sous-titrage ST' 501 Combat international de Muay Thai dans la catégorie des points lourds Qui va se dérouler en 5 routes de 3 minutes L'arbitre de ce combat est Dick Mustapha Dans le coin rouge, le Thaïlandais, Bepz Dans le coin bleu, Yassine, Bougainet Et là les planches de riz vont souffrir Kamel Ouais, pas que Ouais, mais au lieu de 220 kg à E2 Même quasiment 230 je crois 8 poils 230, on a 114 pour Yassine, 116 pour Bens Ouais en fait c'est 114 ennemis pour Yassine et 115 ennemis pour Bens Mais une fois encore, pour ceux qui ne connaissent pas, alors j'ai vu un peu sur les réseaux sociaux Royaume de la... j'avais envie de dire Royaume de la lâcheté mais Royaume des gens qui se défoulent Ouais, de la facilité Ouais, de la facilité Beaucoup de gens qui critiquaient Yassine Alors ces gens-là, ils n'ont certainement pas vu justement les combats qu'il a livré au best-of-circ Il n'était certainement pas là lorsqu'il a affronté Thomas Lisier Mais c'est pas grave hein Quand on est face à des ignorants, on les éduque Ils n'ont qu'à rester devant leur télé Et ils vont vite voir que Et Yassine, et Bens Peuvent rendre jaloux la moitié ou plus encore des poids lourds Qui pratiquent le Muay Thai Parce que eux le pratiquent à plus de 115 kg Comme d'autres le font à 55 Et ça, c'est quand même assez phénoménal Bens qui écarte du corps hein, je crois C'est ça À la ville Ah j'ai seulement 22 ans, Yassine, il possède déjà un palmarès, c'est impressionnant Et Bens, 19 Vous voyez l'avenir qu'on se sait de là C'est peut-être pas le dernier fois ça passe, on se pose de là Non, c'est ce que je te... oui Alors on a Yassine qui s'est bien refait Kamel On l'avait présenté sur l'antenne des CFSport 5 C'était lors d'un tournoi à 4 au Super Muay Thai Super Max, Muay Thai Super Muay Thai Super Muay Thai, ouais Avec des victoires contre Liam John McHenry et Steven Box C'est ça, Steven Box il l'avait pulvérisé K.O hein il me semble Oui Benz qui est managé par le fils du patron du Raja, Braille, M. Braille Yassine qui lui a évidemment Jean-Charles Kapowski dans son coin Il est venu au premier Best of Siam, enfin son premier Best of Siam Ça note le Best of Siam dernier Il est resté ici Yassine, il est retourné seulement cet été en Thaïlande par son frère Et puis courir dans ce tournoi Allez c'est parti pour chaque titan Avant dernier combat de ce Best of Siam 9 Et Choco Montana, Pog en bleu Et on sent Choco qui va vouloir s'imposer tout de suite Essayer de mettre en difficulté Best Alors évidemment ce qu'il va regretter ce soir S'il va regretter ce soir Yassine, s'il arrive à prendre sa revanche C'est qu'il ne regarde pas le titre mondial, le WBC de la catégorie en jeu Ça, ça fait partie des choses qu'il a Je pense que c'est le premier coup de coup d'envoyé par Yassine Un coup au travers de la gorge, bien pris cette ceinture On va voir aussi comment... Vous imaginez, là par exemple, c'est plus dur de monter les... C'est plus de cette catégorie On va voir comment il voyage Benz aussi Comment il a encaissé les heures de vol, le déclage horaire et le champion climatique Parce que en Thaïlande on s'achemine de plus en plus vers l'été Et aussi, c'est un octobre qui ressemble quand même beaucoup à l'hiver Benz aussi, il avait gagné le tournoi Super Muay Thai Parce qu'il y avait participé Et il s'entraîne donc au camp RSF Académie À Bangkok, un camp high-tech situé au troisième étage d'Atlantique Dans le quartier de Tomplore J'aime bien ses coups avec la droite du coup de droit On a déjà marqué la pommette La rayure sur le capot On a encore avec celui du droit Et j'enchaîne bien un droit du coup du même bras, Yassine La question, moi, c'est de remiser avec la droite pour Benz Et bien fin du premier round avec Choco Qui a déjà fait mentir le surnom de Benz Parce que Benz Benz s'appelle Benz s'appelle Benz 10 secondes En général, il t'attaque très très vite dès la première reprise Ça n'a pas été le cas là Ouvrez la chaise Fais-lui du vent On trouve dans le coin de Yassine Bouganem La présence d'organisateur de la soirée Jean-Charles Par contre, quand t'attrapes, tu jettes sur Mif Tu tiens, tu mets une droite Ça, ça marche bien On vient de voir un super coup de coude circuler là Voilà, sous un autant T'es bien là, c'est bon, t'es souple et tout là Super Continue là Eh, gauche, coude droit, il est rentré celui-là Il peut qu'on rentre encore Par contre, quand t'attrapes, garde pas la jambe d'honneur Tu jettes, tu remises C'est facile à faire ça Ça marche très loin Encore, encore Sors dehors Rouge Elle consomme Deuxième reprise Allez, c'est Yassine qui démarre avec le middle L'esquive, le retour en ligne basse pour Yassine Eh, c'est bien, c'est bien pour esquiver la traité de Thaïkik du Thaïlandais Là, on parlait des pionniers, on a un peu plus d'air dans la salle également C'est bien C'est Nanté, bien sûr On disait, ils vont se retrouver une fois et une autre Déjà, si Yassine prend sa revanche de Seuss-Vor, il va faire c'est moins belle Il sera en main, c'est Oh, oui, bien là Trocher gauche placé par Yassine Koukianem Avec une préparation au corps, avec la droite juste avant Qui a bien fait l'immersion, qui a fait baisser la garde de Benz Allez, tente la rotation, Yassine Allez, encore une droite qui vient sonner Tentative de coude, le plus agressif pour l'instant C'est Yassine Bouganem Voilà, ici, boumine de Thaïlandais pour remuser avec le bras droit Encore le bon petit retrait pour esquiver la tentative de Bidon du Thaï La reprise en deux, trois coups anglaises de Yassine Bouganem On démonter facilement cette jambe gauche Bidon vite haut et facilement cette jambe C'est moins tonique quand même qu'au mois de mai, au Rajah Elle a du grand sur le camp, mais attention, il est de la droite, dans le coin, l'attaque autour de Yacine. Pour l'instant, il marque ses points, Yacine. Il est légèrement au-dessus, Yacine, mais en a vu, quand même, sur cette phase de combat, le tagline est quand même allongé et tenté quelques high kicks. C'est bien. C'est encore 4W, qui est avant, dans le coin, la taille. C'est encore 4W, qui est avant, dans le coin, la taille, la taille, la taille. C'est encore 4W, qui est avant, dans le coin, la taille, la taille. Qui a invité, ces derniers temps, au Best of Siam. Et il est venu de son petit conseil, là, pour Ben. Oui, il est venu un petit peu sonner l'alerte. T'as pas peu aux cordes, c'est de grosse droite au bite, va. C'est pas 2 premiers ronds habituels pour lui. C'est beau, ce site-là, lâche, crochet gauche. Dès que tu regardes en bas, bien, gros crochet gauche dans la mâchoire. L'art d'apporter les conseils, de la part de Josh Jan Skarbowski. Si il y a un combattant français qui connaît bien les Thaïlandais, c'est bien lui. D'accord, là, faut que tu gagnes, c'est dans la tête que ça se passe. Là, faut trouver de l'énergie, il n'y a pas de très fatigué. Lui, il est fatigué aussi, il est mort, le mec. Attends, je ne sais pas, je te mets ça. C'est un mot de désir que... Il a déclaré qu'il était peut-être un peu fatigué, Yacine. On n'est même pas à la mi-combat. Si Yacine le laisse, le belge l'est, le Thaï ne l'est pas moins. Allez, c'est mon qui ? Oui, c'est droite, elle est arrivée un petit peu en bout, mais elle a quand même bougé Benz. Et la deuxième, il a... Il reste encore au contact de Yacine Bouganem. C'est lui, maintenant, il attend de trouver le poids. Allez, la droite, c'est qui est arrivé au canton, de la part de Yacine. Il a un saisi, adversaire plus gros, adversaire plus grand. Et là, on n'a rien à faire, Yacine. Il a un énorme hématome sur la jambe gauche de Yacine Bouganem. C'est mieux que l'inflexion qu'il avait sur le petit bien gauche, au moins de même. Pas de garde, la jambe, t'as raison, pas de garde, la couche ouverte. De toute façon, il est fort, naturellement, et qu'il a de la technique. Attention à son genou, l'envoyé quand même par le caille. Et là, il a récupéré un petit peu, il a fait trop trop long pour l'instant. La fin de combat a fini que d'être 20 secondes pour les deux hommes, la morieuse. Oh là là, il a deux secondes encore. Oh, regarde, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et là, ce moment de récupération, en fait, ne permet pas à surprendre. Le l'héroïne piano, il est là-bas. Tu l'as bien touché en anglaise, hein ? C'est vrai qu'il me l'a bien touché en anglaise, je lui ai fait un peu bouger la tête sur quelques actions. On a même senti un moment le Thaïlandais à deux doigts de tomber. Peut-être que ce coup est arrivé un peu derrière la tête, au niveau de la nuque. Je fais du vent, je fais les jambes. Tu l'as touché en anglaise ? Essaie d'enchaîner qu'elle sonne-fou. Un, deux, trois, quatre. Ça marche, ton anglaise, elle marche. Elle marche, regarde, il a sonné, là. Il fait semblant d'avoir rien senti, mais il a senti, hein. Alors, tous les deux sont très forts dans les balayages, mais bon, ils se neutralisent un peu sur le pied-là. Non, mais surtout le tas de fatigue de Yacine Boudinèv qui oblige son coin à lui causer d'envoyer les coins et les coudes. C'est pour moi compliqué à approcher. Surtout quand vous êtes bien fatigué, comment ? Vous ne vous êtes pas un peu quand il se relève, d'amètes ? Il n'a pas l'air solide sur les jambes. Vous ne pensez pas pouvoir dire de lui qu'il n'avait pas l'air solide à un moment ou à l'autre ? Il y a un prière. J'ai l'impression qu'il y a un... Oh oui, c'est un œuf d'autruche sur le signe. C'est la soirée des types à gauche. Oui, il faut expliquer au côté spectateur qu'on a eu dans un combat préliminaire. Un petit gars gauche assez déformé. Allez, 4e reprise. Je pense également à la jambe gauche de Yacine. C'est la maison, c'est la gauche et la droite. Elle est rentrée avec son coude. Ouh, super, là ! La droite, deux coudes gauche qui a bien fini. Très court. Il est temps de s'accrocher, Benz. Pour l'instant, il la tient, sa revanche, là, il a sauvé. Il est juste allé au bout, mais il en a fait. C'est beaucoup plus que le taille. C'est vraiment à l'économie, ce soir, par rapport à... Mais ça reste des points, Camel. Les points, c'est moins avec les jambes, mais c'est mieux que rien. À part, quand vos tailles, c'est rien. Mais pour mettre KO, ça peut être pas mal. Ah oui, pour mettre KO, c'est pour une possibilité. Il faut pas le faire de sa blague, là, dans le poids. Un petit air. C'est vrai. Aïe, 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 Camel, l'ouverture. Voilà, ouais. C'est la vêture, le cœur chevelu. Un petit peu, on brûle les quatre pas, trop grave. Ce soir, ce moment du combat, c'est vraiment dommage. Là, on arrive bientôt à la moitié de cette quatrième reprise. Ah, en tout cas, on sait que ça va pas perturber un signe. Petit blessure comme celle-là. Et attention qu'elle ne s'aggrave pas, quand même. Ah, c'est du droit, c'est du droit qui surprend. Et le coup, il est encore là. Oh, ça dit cube. Je suis sûr que cette petite coupure, elle a énervé. Y'a cette boue, elle aime. Totalement. On la provoque. C'est bien de provoquer, mais il faut avoir marqué des points avant. Là, il provoque avec un panier vide. Il est un peu rapide sur le déclenchement. Il a essayé d'encore un superbe con chez gauche. Et puis, vous savez, il se sert des bras. Mais au début, c'était que pour les points. Maintenant, il est courrier, ça, il est courrier, ça rapporte. Là, il y a des qualités d'enquêteurs, j'ai Betts. En plus, c'est bien, mais il faut les rendre aussi, les courrier. En l'absence d'initiative de Yassine Nouganem, C'est pas grand chose que tu fais Betts. Et quand il est avancé, il me semble qu'en tant qu'aujourd'hui de remise de Betts, il n'y a pas de... Ah, il prend un petit pistol à la couche. Il attend aussi qu'il n'y a pas une sortie. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Il faut aussi à switcher, à passer le costume du combattant. Et là, pour l'instant, c'est 50-50. Il faut que tu gagnes le cinquième roule absolument. Jusqu'à la mort, le cinquième. Ah, vas-y, en France. Ah, vas-y, Yassine, ça va. Toi, je dois te faire, tu ne peux pas perdre. Faut que tu gagnes. C'est quoi le champion des best-of-s'hommes, Yassine ? Allez, c'est dans la tête, t'es pas fatigué, Yassine. C'est dans la tête, hein. Allez, t'as ni roule au mental, Yassine, au mental. Sors l'anglaise. Il n'y a pas de fait fatigué. Il reste trois minutes. Tout va te jouer là, tout va te jouer là. Là, c'est serré, tu vois. Fais-le reculer. Reste pas dans les coins. Reste pas les deux encore, comme ça. Tu vois, c'est pas bon. Envoie ton anglaise. Ça part des points, hein. Ça part des points, l'anglaise, c'est bien. Ça qu'est un roule, Yassine, hein. Faut gagner, hein. Faut que tu gagnes. Alors, on prend quand même à l'au bout. De son combat, poids lourd, pas au bout. On n'y est pas. Au moins, à la cinquième reprise. Ouais. Bon, moi, je lui ai assis en tête, hein, pour l'instant. Oui, oui, bien sûr. Yassine a été percudiant. Il a pris de vitesse plusieurs fois. Faites. Oh, c'est zéro initiative de la part de l'Aise. Voilà, on a repris. Si Yassine joue pas le jeu, il se passe bien. Oh, oui, encore. Mon Aise qui aura fait merveille ce soir. De la part de Yassine, on galère. C'est des manquiers de temps pour Yassine, mais ça va tenir, hein. On n'est pas loin de la fin du compagnon. C'est pas deux minutes. C'est ce que demande Jadon, hein. C'est en train d'envoyer les points, hein. Et puis là, dans ce schéma-là, les points, les coupes d'envoyer, bien sûr, on peut avoir eu l'importance. Il faut quand même faire basculer un peu la balance. Allez, tout bien, là. Un gros mix. C'est juste content de faire ça. Yassine, on galère. Tiens, sa revanche. Peut-être pas celle qu'il aurait aimé. On aura peut-être voulu avoir un Mets qui se livre plus. Un Mets qui en fait autant que le mois de mai chez lui, à Bangkok. Et il en avait décidé autrement, le Colostal. Et ça, on ne va pas le rembourser ici. Oui, oui, on a tout simplement pas eu la possibilité de le faire. Yassine a démarré très vite, on l'a vu. Il a peut-être été d'entrée avec des coups en glace. On a vu quelques fois vacillé un petit peu. Ça l'a fait trop froidi pour repartir à la guerre face aux Belges. Il est encore une série qui rentre bien. Il est costaud, hein, Bens. Et puis, il n'est pas à bon hauteur. Yassine, heureusement, pour Bens. Oui, il partait vers le haut. S'il avait été à bon hauteur, le prochain, je pense qu'un seul coup durait. 15 secondes, terminé pour Bens. C'est un peu chittant, mais derrière, ça ne suit pas pour Bens. Il a même, je fais un petit coup d'œil du côté de l'horloge. Preuve qu'il était quand même assez pressé que ça finisse. C'est bien dommage qu'il n'ait pas remis en jeu sa ceinture. Parce que Yassine aurait eu un nouveau trophée à raccrocher chez lui ce soir. Allez, ce n'est pas un adieu, c'est un au revoir. Comme vous l'avez dit Kamel, si on en est à un, partons. Ce soir, il y aura forcément des retrouvailles. Reste à savoir si elles auront lieu ici, en France, ou bien en Thaïlande. C'est un peu plus tard, c'est un peu plus tard. 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 C'est parti ! Et nos déclarés vainqueurs de ce combat à l'humanité des juges vainqueurs au point, Choco Mantana, Yassine Bouganem ! Victoire de Yassine Bouganem, sans surprise ! C'est vrai que c'est un manqué de rythme, c'est un manqué d'échange entre les deux hommes. Il était plus percutant avec ses points, Yassine Bouganem. Ça a manqué de remise, même chez le Thaïlandais. Et dans les bras, le 2, Yassine Bouganem, c'est tout simplement Charles Skarbovski, le garçon, le fils de Jean-Charles. Il y a une petite sœur maintenant aussi. Il y a une petite sœur maintenant ! Il y a une petite sœur quand même ! Il y a une petite sœur maintenant ! C'est parti ! C'est parti ! Il y a une petite sœur maintenant ! Applaudissements. Avec un combat international de Mouettac dans la catégorité 73 kg qui va se dérouler en 5 routes de 3 minutes. Qui va opposer le français Jimmy Vielo au Thaïlandais Super East. Ça va Yassine ? Yassine, c'est fait. Comment tu te sens après ces 5 reprises ? Bah, je me sens bien. Je suis content d'avoir gagné. Ouais, c'est bien. T'as fait un combat accompli. Lui, il a attendu quand même. En fait, c'est un boxeur attentiste. Tu l'as bien partitue avec tes points. C'est un attentiste et c'est difficile de boxer des gens qui sont attentistes. Ouais, bien sûr. C'est grand aussi. Et il recule sa tête. C'est très difficile de toucher. C'est vrai que pour aller chercher, ça te fait perdre un peu de puissance. Tu dois monter et chercher. Je m'en avais vu qu'il a bien bougé avec ton anglaise. A 2-3 reprises, j'en ai senti qu'il n'était pas loin de tomber. Mais il y a quand même de la résistance chez Styloday. Ah oui. On le voit là. Des points qui sont passés, des crochets, des coudes aussi. Et c'est ce qui t'a permis de prendre cette revanche. T'as pas été surpris quand même parce qu'il est attentiste, mais il était moins au mois de mai. Chez lui, au Raja, il avait été plus entreprenant, il me semble, au mois de mai. Moi, au combat de mai, j'étais stupide. J'étais malade, j'étais un mari. C'est pas la même chose. Et j'ai pas fait les bonnes décisions. Aujourd'hui, je sais que si je le boxe, je le rebattrai d'une meilleure manière. Ah bah de toute façon, en 19 ans, à mon avis, vous allez vous recroiser encore quelques fois, tous les deux. Et puis comme vous en êtes au niveau des compteurs à 1 partout, une belle s'impose. Tu la souhaiterais ici, la belle, ou en Thaïlande chez lui ? J'aimerais... Où il veut ! Où il veut, je la fais. Donc c'était quoi la stratégie, Yacine ? Après l'avoir rencontré déjà une première fois au mois de mai, quelle était ta stratégie ? Est-ce que t'avais repéré des faiblesses chez lui ? La stratégie, elle était le percute avec les points. Et le mètre KO.